Musique L'eau c'est quand même un bien précieux pour nos collectivités. L'été dernier, il y a eu de très très grosses inquiétudes. Le changement climatique nous a indiqué qu'il fallait essayer de faire autrement. Il est temps d'agir pour minimiser cet impact. A Loche, au pied du donjon, c'est l'un des gros chantiers du moment. Le remplacement de 150 mètres de canalisation et la reprise de 27 branchements. Voilà typiquement ce qu'on a ici sur la ville de Loche. Les canalisations des années 50 sont toutes relativement abîmées et carrément fuyardes. Sur le territoire de la communauté de commune Loche-Sud-Touraine, un vaste programme de remplacement de canalisation fuyarde a donc démarré. En moins de deux ans, sur neuf chantiers, 10 kilomètres de canalisation vont être changés, comme ici, sur ce court tronçon, l'artère principale de Régnac-sur-Abre. Il a été entrepris le changement complet du réseau d'eau sur cette partie de voirie avec la reconnexion de toutes les maisons sur le nouveau réseau. On savait sur ce tronçon de canalisation qu'on avait déjà réparé de 6 fuites. C'est pour ça qu'il a été décidé de prioriser le renouvellement des conduites d'eau. Donc potentiellement, moins de pertes d'eau sur ces réseaux. Sur ce vaste territoire, 67 communes, un tiers de la superficie du département d'Indre-et-Loire, la chasse au gaspillage est donc lancée. Cinq réservoirs d'eau potable ont été réhabilités grâce au renouvellement de l'étanchéité intérieure et extérieure. Du château d'eau, le site de production, au robinet des abonnés, cinq compteurs de sectorisation sont posés. Et chez les habitants, comme ici à Proilly-sur-Claise, 550 compteurs individuels ont été remplacés. Ils sont désormais télé-relevables. Aujourd'hui, on a plus de 80 000 m3 de fuites perdues après compteur, donc sur les réseaux privatifs. Et donc on a décidé de s'attaquer aussi à ces m3 perdus. D'une relève par an, on va passer à minimum 4 relèves par an. On a 25 000 compteurs sur le territoire. On est en train de les changer en moins de 2 ans. Plus de compteurs, plus de relevés chez les particuliers pour un objectif, détecter les fuites et les réparer le plus vite possible. Et pour surveiller efficacement les 1728 km de réseaux du territoire, Aurore et son équipe surveillent les courbes de ce logiciel de supervision. En temps réel, on connaît les débits qui passent dans les compteurs d'eau sur une zone géographique donnée. Si en débit nocturne, on augmente de façon significative, c'est qu'on a normalement une fuite. Ensuite, on envoie un agent sur place. Dès qu'il a trouvé, le lendemain, il y a une équipe qui vient réparer la fuite. Exemple à Régnac-sur-Indre, la canalisation fuyarde sous le pont vient d'être rénovée. Au-delà des fuites, les consommations d'eau sont traquées, comme ici, à la station d'épuration. Un circuit a été installé pour limiter la consommation d'eau potable pour le nettoyage. On a repris de l'eau depuis la sortie du clarificateur. De l'eau épurée avant de repartir au milieu naturel et réutilisée. Ça représente aujourd'hui plus de 2000 m3 d'eau potable économisée. 3% de la consommation de la commune de Régnac-sur-Indre. À Saint-Flauvier, au cœur de la commune, une cuve de récupération et de stockage d'eau de pluie vient d'être remise en fonctionnement. Études travaux compteur, montant de la facture 4 millions d'euros pour ces chantiers pilotés par la communauté de communes, en concertation avec les élus. La prise de conscience a été quand il y a eu la prise de compétence par la communauté de communes. Il y a des communes qui continuaient à exercer leurs compétences, mais qui ne faisaient pas de travaux, qui avaient beaucoup de pertes d'eau. Donc la prise de compétence a permis de faire un état des lieux et ensuite de prendre conscience de ce qu'il fallait faire. Le travail en commun qui est réalisé au sein de la communauté de communes est un travail vraiment extrêmement bénéfique. Les gros investissements, bien sûr, conditionnent le prix de l'eau. Tout ça s'est défini en amont, ça fait partie du plan pluriannuel d'investissement. Si Preuilly était resté en régie communale, nous aurions de gros problèmes. Donc le fait de mutualiser, de travailler ensemble, est une solution, j'irais, incontournable. En 4 ans, l'Agence de l'eau-Loire-Bretagne a financé 50% des études et travaux engagés. Ce type de chantier est complètement duplicable sur les autres communautés communes. Et dans l'avenir, avec le changement de programme, c'est vraiment un sujet sur lequel l'Agence de l'eau continuera à investir et à accompagner les collectivités. On fonctionne très bien avec l'Agence de l'eau-Loire-Bretagne. Elle nous bosse, elle nous accompagne, c'est essentiel. Ce qui est important, en fait, c'est que cette communauté de communes exerce les trois compétences obligatoires, c'est-à-dire l'assainissement, l'eau potable et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Donc ça lui permet d'agir de manière globale. L'ensemble de ces actions touche finalement l'ensemble du cycle de l'eau et ça rentre complètement dans les objectifs de l'Agence de l'eau, d'avoir cette vision intégrée, transversale, multipartenariale. Cette transversalité est aujourd'hui devenue vraiment extrêmement importante dans un contexte de dérèglement climatique. Sur ce territoire, les travaux effectués ont déjà permis d'économiser 34 000 m3 d'eau chaque année.